Salut tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va super bien alors aujourd'hui on se retrouve encore sur l'ordinateur pour un nouveau mode minecraft pour le mode millénaire en version 1.4.7 qu'on a en ce moment je vais répéter comme que j'ai dit dans quelques vidéos que j'ai fait avant sur minecraft même si on est en version 1.4.7 normalement dans les prochaines modes je veux dire dans les prochaines versions qui vont sortir mettons la 1.4.8 ça va toujours être la même façon de télécharger c'est juste qu'il va juste falloir attendre que sur le site que je vais vous montrer où télécharger un mode je vais falloir attendre que le mode sorte en version 1.4.8 sinon ça va être la même façon de faire alors pour télécharger le mode vous devez aller sur google vous devez aller sur minecraft.france vous cliquez sur le premier site ça va être lui sinon comme vous voyez ici c'est www.minecraft.france.fr ensuite ça vous allez dans ressources et dans le mode et vous cherchez le mode millénaire je crois qui est dans la première page en ce moment vous allez dans le petit rectangle à côté vous écrivez tout simplement millénaire et voilà et voilà 1.4.7 alors il va y avoir une description du jeu avec quelques images si vous voulez lire vous pouvez ça explique un peu le jeu ce que vous pouvez faire dedans il vous en même une petite vidéo si vous voulez voir regarder alors pour télécharger le mode vous devez aller en bas complètement de tout ce qui est écrit ici ben ici il va y avoir une petite installation il été chargé ces deux fichiers alors vous devez les télécharger alors il y a deux fichiers il y a le fichier forge et le fichier millénaire alors pour télécharger vous allez juste à double cliquer dessus là ça vous ouvrir une patronne comme ça en droit tu vas être écrit patienter 5 secondes quand c'est que vous avez interné les 5 secondes quand c'est venu vous cliquez sur le passé à un autre ça va être télécharger je crois que c'est la même chose pour l'autre millénaire je vais double cliquer dessus ah non ici c'est un peu la même chose vous attendez les 5 secondes ici on va le faire dans le long ça va le télécharger alors voilà maintenant vous devez aller sur internet encore une fois ben ça vous revient et là vous devez télécharger une application qui s'appelle moi voilà vous écrivez télécharger là vous pouvez prendre un peu n'importe quel site admettons moi je vais prendre le 12e pourquoi pas et vous avez juste à télécharger en fait je dis ça de même pour que vous compreniez que vous pouvez vraiment prendre n'importe quel site il marche pas mal tout alors quand vous avez télécharger vous pouvez fermer internet bien sûr avant vous devez mettre les deux fichiers que vous avez ici dans un fichier ou sur votre bureau tout simplement alors sinon quand c'est fait vous fermer moi je vais aller chercher minecraft mode alors là vous allez avoir c'était de ces deux fichiers là vous allez devez aller dans votre menu et ici dans recherche c'est quoi qui était recherche les pokém fichiers vous écrivez pour cent app data pour cent je répète pour cent app data pour cent et vous faites enter ça vous donne un point d'accord vous double cliquez dessus et là vous allez avoir ça alors première étape vous allez dans le bin là vous allez avoir un fichier minecraft ou minecraft.j moi il est déjà sur l'application une rare mais si ça vous n'est pas déjà dessus vous faites clic droit vous faites ouvrir avec une rare ou choisir programme par défaut puis vous allez chercher vous allez avoir un dossier méta inf vous allez avoir un dossier méta inf vous devez tout simplement le supprimer parce que si vous ne le supprimez pas vous le mode marcheront pas alors on le supprime clic droit on fait clic droit supprimer les fichiers oui et on le supprime ensuite on va où est-ce qu'on a mis nos deux fichiers le forge et le millénaire alors là vous devez prendre le minecraft forge universel vous double cliquez vous prenez tous les dossiers qu'il y a dedans et vous le mettez dans votre autre icône minecraft.j pourquoi j'en ai deux je sais pas alors vous le mettez dedans ça va vous demander vous faites ok et là en fait vous avez juste transférer le fichier de minecraft forge dedans alors vous pouvez fermer la minecraft forge vous pouvez fermer la minecraft.j et là vous ouvrez votre dossier milan alors même chose ouvrir avec win raw si ça marche pas vous cliquez sur le dossier milan je sais pas trop quoi là vous allez voir ça alors ici c'est écrit put in mode folder alors on retourne dans %appdata donc je vais faire %appdata pour ça vous retournez dessus vous allez dans .manker et là ici vous allez avoir un dossier mode si il peut déjà dessus vous allez chercher à faire clic droit nouveau dossier et vous l'appelez mode quand c'est fait vous double cliquez dessus là normalement vous n'avez rien à avoir dedans par rapport si vous avez déjà installé des modes ensuite le true put in mode folder vous double cliquez dessus vous prenez tout et vous le mettez dans votre dossier modes comme ça et voilà votre mode est installé moi avant je vais juste installer un autre mode ça c'est vraiment pas nécessaire de l'installer c'est juste que moi je vais l'installer pour pouvoir faire une petite démonstration du jeu alors on met plein genre comme ça comme ça en fait si vous voulez de l'information le mode manitem sert à avoir tous les items du jeu en infini si vous voulez savoir comment l'installer j'ai fait une vidéo pour le faire vous allez chercher sur ma chaîne et la chercher je l'ai sorti il ne tombe pas très longtemps en tout cas alors là mon mode devrait être installé alors je vais ouvrir mon minecraft ça devrait être la même chose pour vous alors là vous faites login là ça va vous ouvrir un petit patente comme ça si ça marche pas c'est parce que vous avez soit mal installé votre mode ou parce que des fois il y a des modes qui sont incompatibles avec forge ça marche pas si ça marche pas j'ai fait une vidéo dans ce temps là je crois qu'elle s'appelle comment debugger un mode dans minecraft vous allez aller sur ma chaîne et à chercher alors un single player oh j'ai oublié de montrer un truc je viens de dispenser parce que là en fait votre mode millenaires va être en anglais fait que si vous voulez mettre en français vous retournez chercher votre mode millenaires 4.1.4 comme ça vous avez french french je attend je je crois qu'il faut aller bon c'est pas grave pas le mettre en français il me semble qu'il fallait mettre ça comme ça tout simplement dans votre dossier minecraft le point minecraft sinon essayez le sinon pas tant grave qu'ils sont en anglais alors voilà moi j'ai déjà mon petit monde j'ai fait ma règle alors là on va avoir plusieurs items comme vous voyez là avec tout mon item j'ai tous les items là vous allez avoir plusieurs items nouveaux par exemple il y a des bantons pour pouvoir créer vos propres villes on va essayer de s'en créer une euh il faudrait juste que je trouve le petit panton ah c'est vrai euh il faut il doit être montré sur le site comment faire euh pour pouvoir l'installer euh pour pouvoir mettre une écrire notre ville il nous faut un bloc de diamant ou un bloc d'or pis euh selon ce que vous mettez euh ça crée une certaine ville différente c'est ça là le win of negation non 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 désolé c'est le win of summoning désolé comme ça là vous devez mettre euh il y a plusieurs blocs différents je vais pas vraiment vous les montrer ça doit être tout à être expliqué sur le site sinon vous avez de l'argent pour pouvoir euh euh trade on va dire avec euh les bonhommes admettons moi je vais m'en mettre euh un infini comme vous voyez je peux leur acheter des affaires il y a aussi le chiffre qui peut euh même vous construire quand vous avez vous êtes rendu euh populaire dans la ville vous pouvez euh acheter et vous créer euh des tombeaux qui vont être à haut euh ceux là comme celui qui est juste là et celui qui est juste là c'est euh des tombeaux qui sont à moi en fait que euh le village a créé la nuit je crois qu'ils vont tous se coucher en tout cas sinon vous pouvez les aider euh ici il va être écrit qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que c'est de construire pour améliorer la ville ici il est écrit euh maya and curving 0 sur 4 alors en fait il faut juste donner euh les items qu'ils ont besoin alors les maya je crois c'est des blocs tiens il faut aussi de la pierre tout simplement mais bon euh vous devez tout simplement euh leur donner à eux euh à cette petite fille là c'est peut-être pas toute une fille là pis euh dans le fond mettons que ils ont besoin de ça vous euh la vendez tout simplement là je peux pas parce que c'est juste invendable en tout cas et en fait euh là eux ils vont le mettre dans leur coffre et ils vont pouvoir améliorer dans le fond vous allez comme ça pouvoir les aider à construire là sinon ils font euh ils font euh ils font leur propre matière eux-mêmes leur matière première eux-mêmes puis ils peuvent séparer tout ça mais bien sûr vous pouvez les aider comme je viens de vous expliquer alors euh il y a plein d'autres affaires aussi mais je vais pas tout vous montrer parce que ça va être sinon la vidéo va être un peu trop longue comme vous voyez aussi c'est des nouvelles armes des nouvelles armes des nouvelles armes mais bon alors euh c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous l'avez aimé vous pouvez euh vous abonner à ma chaîne euh vous pouvez aussi liker la vidéo ou euh partager euh cette vidéo ou une autre vidéo bien sûr euh de ma chaîne sur votre Facebook ou sur votre Twitter ça serait très gentil euh de votre part en passant allez salut